Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Europa Universalis 4 et voici le premier épisode officiellement tourné dans ma nouvelle habitation. Déjà je suis plutôt satisfait de l'acoustique, on est loin de la chambre de résonance que j'avais avant. J'espère que ça nous portera chance, bref. On est en 1728 et il reste une masse de boulot incalculable. C'est la merde quoi. Alors, oui, 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 c'est des choses, oui. C'est quoi ça ? La France est occupée par la Savoie. Oui, étrange, très dangereux, mais étrange. Bref, nous, pendant ce temps-là, on est en guerre et plutôt salement. En sachant qu'on a d'autres guerres qui vont clairement venir, à savoir des guerres... Alors c'est quoi ça, c'est ? Mecklenburg, c'est vrai. Mecklenburg, Mecklenburg. Bismarck. Rostock. Parfait. Ensuite, on a quoi ? Le Jarkhand. Qui n'est pas venu à la guerre, lui, étonnamment. On va lui revendiquer le Delta du Bengale. On va prendre le temps de faire les choses bien, vous savez, parce qu'à un moment, on va finir par avoir des problèmes si on ne les fait pas bien. Bon, le Vijayanagara, il est en PLS la plus totale. Voilà, à ma grande joie. Il faut bien l'avouer. On est à 50 démonstrations de force. Je vais me permettre d'envoyer une petite insulte, papy, qui vient de temps. Peut-être pas la peine d'outrager. Non, on ne va pas outrager, outre mesure. J'ai besoin de revendications... Sur le Dongai. Et je vais avoir besoin d'une revendication sur le Japon, car je veux aller chercher la Corée. Voilà, ça c'est clair. Alors, eux, là. Eux, voilà, ici, ça a plutôt bien... Ils sont en train de... Ils ne sont pas du tout... Ils ne sont pas du tout, du tout en train... Vous convertir, c'est ça, Kakakya ? Comment je fais pour le voir ? Vous ne convertissez pas ? Il vous manque quoi ? De l'argent ? Bon, enfin, bref. On va voir ça après. Pour l'instant, on termine vite fait la guerre avec le Vijayanagara. Ce qui devrait être, comme je l'ai dit, une formalité. Et on va essayer de... Voilà, ici, on est en train de poursuivre ces gens. On va essayer, pareil, ici, de récupérer des terres. Il y a forcément un... Comment ? Un pays qui peut être formé dans le coin. Dans le coin, là, oui, mais ça ne nous arrange pas, ce coin-là. Moi, ce qui m'arrangeait, c'est plutôt ce coin-là. Genre Gara. Gara. Ici, là. Donc, peut-être que ça serait intéressant de revendiquer tout ce merdier. Et de relâcher Gara. Évidemment, là, c'est l'hindouisme. Qui prévaut. Il ne faut pas que ça dure. Bref. C'est parti. Couché. Ok. Qu'en est-il de... Ah oui, ici, il y a des... Comment, il y a des traînes savates. Ici. Ah non, ce n'est pas chez nous, ça. C'est quoi, ça ? L'habias ? Il faudrait qu'on élimine ça. Dans des brefs délais. Je crois que c'est tout. Mais il ne va pas rester grand-chose à faire, en fait. Il y a Mewar. Mais comme je l'ai dit, Mewar, on ne peut pas en faire grand-chose, malheureusement, en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment utile d'aller se faire chier, de monter à 100% ? Je me pose un peu la question. On va quand même regarder vite fait, mais... Moi, je ne suis vraiment pas certain que ce soit un calcul très utile, quoi. Nous, ce qu'on était en train de faire, c'est de remonter vers le Japon, on avait dit. Ce qui est une bonne idée. Plutôt une bonne idée. Là, on le poursuit. Je pense que si on arrive à lui tomber dessus, ça va être une... Ça va être, pour lui, extrêmement compliqué. Ok, super. Ici, on a écrasé certains rebelles. On va pouvoir revenir dans le coin. Je continue ma technique qui consiste à m'occuper en priorité de mes propres terres, et pas des terres adverses. Ouais, voilà. 99% de victoire. Je pense que la paix, on va la signer maintenant. Donc, malheureusement, le Mewar. Ça, c'est... Ah, si, il y a ça, quand même. Ah, quand même. Ça me coûterait la peau du fion. Est-ce qu'il y a un... C'est qui, ça ? C'est Jugatruc, là. Jugarnate. Ouais, le truc, c'est que Jugarnate... Ouais, quoi que, Jugarnate, c'est pareil, ça pourrait faire un vassal. Éventuellement. C'est quand même 200 points, cette histoire. Je peux peut-être relâcher le Goujarate. Ça ne sert à que dalle, ça. Ou alors, je prends tout pour ma pomme. Et je vais reperdre 100 points. Ouais. On va faire un truc comme ça. C'est en sachant qu'on est à... Oui, bah c'est bon. Ça passe crème. On va prendre toute cette partie-là, là. Non, non, tu relâches rien. Il fasse pas fou. Au pire, je vais... Moi-même m'occuper de... Voilà. Peu de pognon. Je prends tout ça. Merci, au revoir. Et crack ! J'ai de nouveau plus de points. C'est la joie. Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va libérer... Est-ce qu'on va libérer des gens, ici ? J'ai déjà un nouveau vassal qui va apparaître, ici. Je peux pas les faire apparaître partout, les nouveaux vassaux. Ça va commencer à piquer, quand même. Au bout d'un moment. Alors, ici. 50 jours. Bon, bah là, c'est pareil. Je pense qu'on peut... Je peux rappeler tous ces gens. Il y a une révolte. Une... Donc, ouais. Les gens vont gueuler un peu. Ah, merde. J'avais complètement oublié, là-haut. Ça, c'est sympa. Mais ça ralentit franchement nos affaires, quand même. Un là. Et un là. Légitimité contestée, évidemment. Là, on va en profiter pour remonter du côté de la Russie. Parce que de toute façon, on va lui tomber dessus, on le sait. Allez, en avant. Ouais, putain. Ça n'arrête pas, euh... Les problèmes, du coup. Parce qu'on est à 110%, même si c'est que pour quelques mois. C'est bien pour quelques mois, on est d'accord. Ouais, c'est au mois de mars que ça se termine, ces conneries. Bon, en attendant, on va... Rentabiliser la présence. C'est pas un problème. Par contre... Notre absolutiste, il est comment ? Merci. Mon absolutisme, je l'aime absolu. Assez logiquement. Ok, pour ça... Ici, on a débarqué, on a renvoyé ces hommes, c'est parfait. Il n'y avait pas des vieux emmerdeurs, quelque part ? Je ne me souviens pas. Il me semblait qu'il y avait de l'emmerdeur à un moment, mais je ne sais plus où. Enfin, bref. En avant. Non, il n'y a pas d'emmerdeur ? Il n'y a pas d'emmerdeur particulièrement. Go ! Les états généraux en France. Alors, une révolte, une révolte, et... Une révolte. Bon, ça tombe bien, on était plus ou moins dans le coin. Enfin, ici, à... Ah ! Ok. Là, j'ai 16 000 hommes qui ne servent à rien. C'est un peu triste. C'est rien. Empathie pour les séparatistes. Vivant le mois de mars, quand même, parce que bon... Ça pique... Ça pique un peu. Pendant que j'y suis, il n'y a pas des upgrades à faire. Bah, c'est complètement. Peut-être que tu es les upgrades, les mecs. C'est vraiment le moment de les faire. Alors là, 25 000, 30 000. Encore tous ces gens, là-haut, qu'on peut aller rechercher. Sans problème. Sans problème. On va retourner en chercher 30 000, et on va tomber sur le Japon. Alors là, attention, qu'il n'y ait pas de bêtises qui se passent. Ce serait quand même fâcheux. Même si j'ai un peu guerre d'espoir qu'il représente une certaine menace. Putain ! Matez-moi ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a des gens sur le Japon, qui a lié à qui ? Ah, Ito. C'est qui, Ito ? C'est ça, Ito. Ces connards de rebelles se battent entre eux. Impressionnant. Vraiment très très impressionnant. Alors ici, est-ce qu'on les a attrapés ? Oui, mais tout le monde n'a pas suivi. C'est un peu triste. Bon. Ok. Bon, cette guerre était évidemment assez facile. Nul n'en doutait. Des gens ont traversé la frontière pour me casser les noix. Je suis sûr que c'est là-haut. Ah non. Je ne sais pas où c'est. Ok, là on est en train de se redéployer. Est-ce que c'est eux ? C'est eux. Tuez-moi ça, s'il vous plaît. Merci. Février. Il faudrait quand même vraiment que ça éclate. Parce qu'on va finir par avoir des problèmes. Je pense que là, c'est vraiment pousser le vis très très loin que de prendre plus de choses. On va commencer dès à présent à se déplacer. Est-ce qu'on est arrivé là-haut ? On est arrivé là-haut. Mais les gens n'ont pas terminé leur mouvement. Si, quand même. Ok, 30 000 hommes de plus. Ici, ça me semble important. Une révolte juste à côté. Une révolte en Afrique. Et encore une révolte juste à côté. Alors, en Afrique, on est où ? On est là, on est sur du 40K. 41K pour être précis. Allons-y. Ok. Bon, on est au mois de mars, les mecs. Il faudrait arrêter de déconner maintenant, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment. Il faut que ça cesse. Voilà. Super. Bien. Bon. La paix, c'est con. La paix, c'est con. Elle va être assez vite vue. C'est-à-dire que je vais la relâcher en tant que vassal un truc qui se trouve là. Il va donc s'appeler le... Le Calendie. Parce que pourquoi pas. Mais déjà, je prends tout. Je peux, du moins. Je pense un truc soft. Il ne pourra jamais tout prendre, le gars. Il ne pourra jamais, jamais tout prendre. Cela dit, ça fait quand même une belle percée. 90%. Ouais, on va continuer. Allez. Merci. Au revoir. Donc là, évidemment, les gens nous disent, mais t'es complètement malade. Certes. J'ai conscience que ça fait beau. Donc, il faut relâcher le Calim, machin. Le Garjat ou le Calendie. Allons-y. Pendant que j'y suis... Pendant que j'y suis... Eux, je ne peux pas savoir s'ils sont en train de bosser à la conversion des gens, en fait, j'ai l'impression. C'est un petit peu chiant, mais c'est comme ça. Alors, créer un vassal. Interface diplomatique. Créer une dépendance, oui. Donc, le Calendie. Évidemment, ce n'est absolument pas classé par ordre alphabétique. Ce machin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provinces. Hop là. On crée. Et on est donc... Voilà, sur un vassal, ma foi, de taille plutôt acceptable. Mais absolument pas de bonne religion. Alors, on va évidemment changer ça directement. Calendie. Voilà. Ensuite, Calendie, on va te filer des provinces. Il devrait t'apaiser grandement, évidemment. Calendie, Cala... Calahondie, pardon. Alors, le Calahondie, c'est parti. Balasor. Je vais peut-être garder un peu de place, là, parce que... Bon. Je vais essayer de filer tout ça. Ok. 1, Karanja. C'est rare. Alors, machin... Mandela... Mandela... 36%. Bon, mais je pense que je vais pouvoir absolument tout lui filer, en fait. Il va falloir le surveiller un petit peu. Je pense qu'il n'a pas de point, en fait. Donc, pour légitimer les trucs, ça va lui prendre deux minutes. Ouais. Adam Key. Non ! Ah, je suis désolé. Tiens, je t'apaise encore un coup, pour le principe. Euh... Adam Key, j'avais dit. Konasima. 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 Ouais. Skrikakulam. Konasima. Pas facile à redire. Et Katak. Ah, on ne peut pas... Il ne peut pas prendre Katak. Il n'a pas la place. Il y a Sunagion. C'est quoi, Sunagion ? Ah, c'est ça, là. Je peux lui filer ça ? Euh... Ouais. Parce que pourquoi pas. Ok, super. Alors, par contre, il faut évidemment... Qu'on améliore les relations avec lui. Euh... Très belle opération, chers amis. On a un pays catho qui vient de voir le jour. Allez. Ouais, il va évidemment falloir, par contre, tenir la position, parce que... Je suis à peu près certain que... Beaucoup de gens vont gueuler. Dans la région, le catholicisme, c'est... Quand même... Un peu nouveau. Attends, c'est quoi, ça ? On est quand même à 80% ? Bon, prenons le reste pour nous. De toute façon, il est au taquet. On ne peut pas faire mieux. Ok. Bon. Parfait, ça. Il va falloir qu'on relâche du vassal, là. Parce que, franchement, on a quand même vraiment du mal. À gérer tout le monde. On va monter par là. Aïe, 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 aïe. Ah, les séparatistes moisis. Encore eux. Maudits séparatistes moisis. C'était quoi, le délire, là ? 21K. Culture implantée ? J'avais fait ça, moi ? Bien. Je l'ai absolument oublié. Allez, allez. Continuons, continuons. 48%, toujours d'être pape. Que c'est long, que c'est long. Est-ce que ça vaut le coup de ramener 10 000 hommes de plus ? C'est surtout que ça ne vaut pas le coup de laisser 10 000 hommes. C'est surtout ça, le truc. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a moyen de taxer du point ? Des chartes de nouveau monde ? Bof. Bof, si, pourquoi pas. Influence des bourgeois, c'est pas mal. Écriser un soutien militaire, ça me semble excessif. Soutien administratif en 37, on ne peut pas... On peut exister un soutien... Non. Non, 37 aussi. Accorder des chartes. Ouais. Ça marche. Pas de problème. On va partir en guerre contre le Japon, du coup. Allez, on attaque là. Ah bah tiens ! Je disais justement que ça ne servait à rien de laisser des gens ici. Faut croire que si. Est-ce qu'on est marié avec eux, là ? Ouais. On est marié avec trop de monde, en fait. C'est ça qui fait un petit peu chier. Je suis à peu près certain que le Ramazan, d'autant plus, elle a vraiment le truc qu'il faudrait faire. Il faudrait filer des trucs, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut filer une Novgorod à la République des deux nations ? Très avec la Russie et l'Espagne, se termine en 1932. Dans trois ans, on pourrait manger Novgorod, qui n'est pas de la bonne religion. Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est un peu dommage. N'est-ce pas ? Un tout petit peu dommage. Donc là, guerre contre le Japon, libération de la Corée. On ne pourra pas prendre grand-chose, dans le sens où on est quand même déjà un tout petit peu occupé au niveau des conversions. Calamio. Ah bah tiens, pendant qu'on n'est pas en guerre, on va checker ce qu'on revendique. Pour imposer notre volonté de façon efficace. Bon bah là, de toute façon, je crois qu'on ne peut pas trop. Là-haut. On peut, je pense, menacer le Mecklenburg. Phil Wismar. Cimer. C'est quoi comme forteresse, ça ? Ça fait un bail que je n'ai pas développé le pays. Après, j'étais en train d'économiser, ouais, c'est vrai. Pour cette... Cette longue, très longue. Ah ! Enfer. Et d'amnation. Oh, ils ne sont que 13. Osef, plutôt. Enfer et Osef. Ah, go. Ici, on va peut-être mettre un petit GG. Un GG de qualité. Ils sont foutus de se casser les dents sur mes hommes. Je rappelle que leurs troupes, comparées aux nôtres, puent un peu la merde. Ici, on est comment ? Ici, on a bientôt fini de gérer les histoires de bateaux. Ça pourrait être très, très bien. Bah, ici, on est parti, je pense. Il ne faut pas attendre de trop. Donc là, on a revendiqué un truc. J'avais revendiqué d'autres trucs, je crois. Où est-ce que j'avais revendiqué des trucs ? En Valachie, mais ça ne sert à rien. Chez eux, ça ne sert à rien. À l'Arménie. Ah, on est en trêve avec eux. Dommage. Menace, menace. On a quoi en menace, ici ? Les Timurides. Ah, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Impossible. Impossible. Bref. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je pense qu'on va y aller comme ça. C'est bon, là ? On est en train de décéder parce qu'ils sont nuls à chier ou pas ? Ils sont en train de décéder parce qu'ils sont nuls à chier, effectivement. Ah ! Oh. Demi-tour. Vous savez quoi ? Marche forcée. J'en ai marre. Bon, allez, crevez, là. Qu'on n'en parle plus, là. Ils sont en train de crever par dizaines, de toute façon. Faites-moi plaisir et disparaissez, quoi. Crevez, quoi. Mais crevez bien. Est-ce que là, on a... Toujours pas bougé ? Oh. Ah, les mouvements, là-haut, quoi. C'est la cata. Bref. Donc, Japon. Voilà. Japon. Donc, Japon, c'est la guerre. Est-ce que je prends Ito, également ? En co-belligérant. Allié à co... Non, j'en ai rien à foutre. J'en ai terriblement rien à foutre. On va juste déclarer la guerre sainte, habituelle. Contre le Japon. C'est basta pour le détail. Hop. 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 On va faire ça comme ça. Ah là 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 là. Ici. Et ici. Alors. Oula. On va faire ça comme ça. Comment ça a donné là-haut ? Bon. Trois fois rien. Et faites un effort. Faites un effort. Ici. 81. On va aller chercher les mecs qui se trouvent là, là. Qui servent à rien pour l'instant. 80% ça me suffit. Ici on va assiéger les trucs. Pas de problème. Ok. Parfait. Un saint homme est apparu. Waouh. Stylé. Qu'est-ce que je fous là ? Taquez-moi ça. Oh. 56 000. Je les avais pas vu. Faut peut-être qu'on ramène un peu des hommes. Est-ce qu'on a des bateaux de transport ? Bah on les utilise les bateaux de transport un peu partout en fait. Pour l'instant non. On n'a pas de bateaux de transport disponibles. On a que des bateaux de transport indisponibles. Ici il y a des rebelles qui traversent sa frontière. On va bien évidemment aller les accueillir. Comment ça s'est passé là-bas ? Ah ! On est arrivé un peu tôt malheureusement. Vous preniez des dégâts. Allez matez les rebellions par là-bas. Ok là-bas il y a 40 000 hommes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Régence de l'impératrice consort ? What ? Oh on est mort. Bah voilà autre chose. Ah bah par contre on va faire des points diplo. Donc ça c'est peut-être pas si mal. C'est même plutôt une bonne nouvelle en vérité. Ouais. Bonne nouvelle. Ouais. Il y a du monde là quand même. On va aller chercher quelques troupes qui se trouvent là. Ça ne me fera pas de mal là. Ok. Là-bas. Aucun problème. La messe est dite. Je peux dire. Ici. Direction. Les terres russes. Ils doivent bien évidemment tomber dans les délais les meilleurs. Là-haut. Est-ce qu'on a géré ? On est en train de gérer. Parfait. Ok. Très bien. Est-ce qu'eux peuvent passer ? A tout hasard. Oui. Ils peuvent passer. En avant. Voilà ce qu'ils sont en train de prendre. Franchement. On n'en a pas grand chose à foutre. Alors. Une petite rébellion encore. Toi tu peux faire une escale par là. Merci. Ici il n'y a plus de problème. Ici il n'y a plus de problème. Est-ce qu'on a cassé des mariages royaux du coup ? Pas ici. Pas ici. Hop. Dommage. Festige moins un seulement. Pas non plus. Est-ce qu'on a terminé avec eux là ? Pas loin quand même non ? Je vais lui envoyer. Je vais voir si c'est ça qui le dérange en fait. Est-ce qu'ils vont avoir plus de facilité ? A convertir si je leur file une montagne de pognon. On peut se poser la question légitimement. Je trouve moi. Ok. Super. Je ne sais pas pourquoi il n'envoie pas. Il faut regarder comment ça évolue quoi. Si ça n'évolue pas et qu'il faut que je le fasse moi-même ça va être compliqué par contre. Ouais. Très compliqué. On est déjà en 29. Putain. Bon l'épisode est terminé cela dit. Ouais. L'épisode est terminé. Ah on est en guerre contre tout ça. Non on est en guerre contre tout ça. On tombe le mieux. Ah. Bon eux ils me cassent les noix par contre. Ils me cassent les noix assez fortement. On va essayer de les attraper là. On est à quoi ? On est à 56% de victoire déjà sur le Japon. On ne dirait pas comme ça. Ici. Ici. Et un siège terminé. Alors ici. Mais ouf. Il tourne. Il y a les sièges qu'on a terminé. Ah c'est celui-là. Parfait. On va passer au suivant. Bon on terminera la prochaine fois cette guerre contre le Japon. Et on créera la Corée. Qui devrait nous permettre de grossir tranquillement. Après il faut vraiment qu'on parte en guerre contre les Russes par contre. Parce qu'il est vraiment très très gros. Et ça m'emmerde de ne pas le faire. Surtout. Parce qu'on est en train de perdre notre démonstration de force. Ce qui n'est pas acceptable du tout. Ah il y a la Valachie et la Circassie. La Circassie. Oh. Ok. Ça me dérange pas. Du tout du tout. Bah tiens du coup. On va envoyer des gens. On va envoyer des gens. C'est clair. Ici la situation peut être explosive. C'est pour ça que j'ai laissé des troupes. J'ai des vaisseaux qui sont en train d'arriver. Les 16 là. En sachant que j'ai 128 vaisseaux de transport ici. Je pense que c'est peut-être un peu excessif. On va aller quand même chercher quelques armées. Ici. Et eux. Ils vont embarquer dans ces 84 là. Et ces 84 là. Ouais ils vont arriver dans le coin fissard. Ça me semble quand même une bonne idée moi. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut quand même le faire. Bon bref. On arrête là. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite. Bye bye les gens. Sous-titrage ST' 501.